La lumière dans les salons étaient imprégnée, tamisée par une buée légère, se manifestait au-dehors comme un reflet d'incendie et tranchait vivement avec la nuit qui, pendant quelques heures, enveloppait ce palais étincelant. Aussi, ce contraste attirait-il l'attention de ceux des invités que les danses ne réclamaient pas. Lorsqu'ils s'arrêtaient aux embrasures des fenêtres, ils pouvaient apercevoir quelques clochers, confusément estompés dans l'ombre, qui profilaient ça et là leurs énormes silhouettes. Au-dessous des balcons sculptés, ils voyaient se promener silencieusement de nombreuses sentinelles, le fusil horizontalement couché sur l'épaule, et dont le casque pointu s'empanachait d'une aigrette de flammes sous l'éclat des feux lancés au-dehors. Ils entendaient aussi le pas des patrouilles qui marquaient la mesure sur les dalles de pierre, avec plus de justesse peut-être que le pied des danseurs sur le parquet des salons. De temps en temps, le cri des factionnaires se répétait de poste en poste, et parfois un appel de trompette se mêlant aux accords de l'orchestre jetait ses notes claires au milieu de l'harmonie générale. Plus bas encore, devant la façade, des masses sombres se détachaient sur les grands cônes de lumière que projetaient les fenêtres du Palais Neuf. C'était des bateaux qui descendaient le cours d'une rivière, dont les eaux piquées par la lueur vacillante de quelques fanaux baignaient les premières assises des terrasses. Le principal personnage du bal, celui qui donnait cette fête, et auquel le général Kissoff avait attribué une qualification réservée au souverain, était simplement vêtu d'un uniforme d'officier des chasseurs de la garde. Ce n'était point affectation de sa part, mais habitude d'un homme peu sensible aux recherches de la para. Sa tenue contrastait donc avec les costumes superbes qui se mélangeaient autour de lui, et c'est même ainsi qu'il se montrait, la plupart du temps, au milieu de son escorte de géorgiens, de cossacks, de lesguiens, éblouissants escadrons, splendidement revêtus des brillants uniformes du Caucase. Ce personnage, haut de taille, l'air affable, la physionomie calme, le front soucieux cependant, allait d'un groupe à l'autre, mais il parlait peu, et même, il ne semblait prêter qu'une vague attention, soit aux propos joyeux des jeunes invités, soit aux paroles plus graves des hauts fonctionnaires ou des membres du corps diplomatique, qui représentaient près de lui les principaux états de l'Europe. Deux ou trois de ces perspicaces hommes politiques, physionomistes par état, avaient bien cru observer sur le visage de leur hôte quelques symptômes d'inquiétude, dont la cause leur échappait. Mais pas un seul ne se fut permis de l'interroger à ce sujet. En tout cas, l'intention de l'officier des chasseurs de la garde était à n'en pas douter que ses secrètes préoccupations ne troublassent cette fête en aucune façon. Et comme il était un de ces rares souverains, auxquels presque tout le monde s'est habitué à obéir, même en pensée, les plaisirs du bal ne se ralentirent pas un instant. Cependant, le général Kissoff attendait que l'officier, auquel il venait de communiquer la dépêche expédiée de Tomsk, lui donna l'ordre de se retirer. Mais celui-ci restait silencieux. Il avait pris le télégramme, il l'avait lu, et son front s'assombrit davantage. Sa main se porta même involontairement à la garde de son épée et remonta vers ses yeux qu'elle voit là un instant. On eut dit que l'éclat des lumières le blessait, et qu'il recherchait l'obscurité pour mieux voir en lui-même. Ainsi, depuis hier, nous sommes sans communication avec le grand-duc mon frère. Sans communication aussi, et il est à craindre que les dépêches ne puissent bientôt plus passer la frontière sibérienne. Mais les troupes des provinces de Lamour et d'Irkursk, ainsi que celles de la Transbaïkali, ont reçu l'ordre de marcher immédiatement sous Irkursk. Cet ordre a été donné par le dernier télégramme que nous avons pu faire parvenir au-delà du lac Baïkal. Quant au gouvernement de Yenizeysk, d'Omsk, de Sémipalatinsk, de Tobolsk, nous sommes toujours en communication directe avec eux, depuis le début de l'invasion. Oui, si. Nos dépêches leur parviennent et nous avons la certitude à l'heure qu'il est que les tartares ne sont pas avancés au-delà de l'Irtish et de l'Obi. Et du traître Ivan Ogareff, on n'a aucune nouvelle ? Le directeur de la police ne saurait affirmer s'il a passé ou non la frontière. Que son signalement soit immédiatement envoyé à Nijdi Novgorod, à Perm, à Katerinbourg, à Kassimov, à Tjoumen, à Ishim, à Omsk, à Elamsk, à Kolivan, à Tomsk, à tous les postes télégraphiques avec lesquels le fil correspond encore. Les ordres de votre majesté vont être exécutés à l'instant. Silence sur tout ceci. Puis, ayant fait un signe de respectueuse adhésion, le général après s'être incliné se confondit d'abord dans la foule et quitta bientôt les salons sans que son départ eût été remarqué. Quant à l'officier, il resta rêveur pendant quelques instants et lorsqu'il revint se mêler aux divers groupes de militaires et d'hommes politiques qui s'étaient formés sur plusieurs points des salons, son visage avait repris tout le calme dont il s'était un moment départi. Cependant, le fait grave qui avait motivé ses paroles, rapidement échangé, n'était pas aussi ignoré que l'officier des chasseurs de la garde et le général Kissoff pouvaient le croire. On n'en parlait pas officiellement, il est vrai, ni même officieusement, puisque les langues n'étaient pas déliées par ordre. Mais quelques hauts personnages avaient été informés, plus ou moins exactement, des événements qui s'accomplissaient au-delà de la frontière. En tout cas, ce qu'il ne savait peut-être qu'à peu près, ce dont il ne s'entretenait pas, même entre membres du corps diplomatique, deux invités qu'aucun uniforme, aucune décoration ne signalait à cette réception du Palais Neuf, en causait à voix basse et paraissait avoir reçu des informations assez précises. Comment, par quelle voix, grâce à quelle entre gens, ces deux simples mortels savaient-ils ce que tant d'autres personnages, et des plus considérables, soupçonnaient à peine ? On eût pu le dire. Était-ce chez eux un don de préscience ou de prévision ? Possédait-il un sens supplémentaire qui leur permettait de voir au-delà de cet horizon limité auquel est borné tout regard humain ? Avait-il un flair particulier pour dépister les nouvelles les plus secrètes ? Grâce à cette habitude, devenue chez eux une seconde nature, de vivre de l'information et par l'information, leur nature s'était-elle donc transformée ? On eût été tenté de l'admettre. De ces deux hommes, l'un était anglais, l'autre français, tous deux grands et maigres, celui-ci brun comme les méridionaux de Provence, celui-là roux comme un gentleman du Lancashire. L'anglo-normand, compassé, froid, flegmatique, économe de mouvements et de paroles, semblait ne parler ou gesticuler que sous la détente d'un ressort qui opérait à intervalles réguliers. Au contraire, le gallo-romain, vif, pétulant, s'exprimait tout à la fois des lèvres, des yeux, des mains, ayant vingt manières de rendre sa pensée, lorsque son interlocuteur paraissait n'en avoir qu'une seule, immuablement stéréotypée dans son cerveau. Ses dissemblances physiques eussent facilement la sensibilité de sa rétine, devait être aussi instantanée que celle de ses prestidigitateurs, qui reconnaissent une carte rien que dans un mouvement rapide de coupe, ou seulement à la disposition d'un tarot inaperçu de tout autre. Ce français possédait donc au plus haut degré ce que l'on appelle la mémoire de l'œil. L'anglais, au contraire, paraissait spécialement organisé pour écouter et pour entendre. Lorsque son appareil auditif avait été frappé du son d'une voix, il ne pouvait plus l'oublier, et dans dix ans, dans vingt ans, il l'eut reconnu entre mille. Ses oreilles n'avaient certainement pas la possibilité de se mouvoir comme celles des animaux qui sont pourvus de grands pavillons auditifs. Mais puisque les savants ont constaté que les oreilles humaines ne sont qu'à peu près immobiles, on aurait eu le droit d'affirmer que celles du susdit anglais, se dressant, se tordant, s'obliquant, cherchait à percevoir les sons d'une façon quelque peu apparente pour les naturalistes. Il convient de faire observer que cette perfection de la vue et de l'ouïe chez ces deux hommes les servaient merveilleusement dans leur métier. car l'anglais était un correspondant du Daily Telegraph, et le français un correspondant du... de quel journal ou de quel journaux il ne le disait pas, et lorsqu'on le lui demandait, il répondait plaisamment qu'il correspondait avec sa cousine Madeleine. Au fond, ce français sous son apparence légère était très perspicace et très fin. Tout en parlant un peu à tort et à travers, peut-être pour mieux cacher son désir d'apprendre, il ne se livrait jamais. Sa loquacité même le servait à se taire, et peut-être était-il plus serré, plus discret que son confrère du Daily Telegraph. Et si tous deux assistaient à cette fête donnée au Palais Neuf dans la nuit du 15 au 16 juillet, c'était en qualité de journaliste et pour la plus grande édification de leur lecteur. Il va sans dire que ces deux hommes étaient passionnés pour leur mission en ce monde, qu'ils aimaient à se lancer comme des furets sur la piste des nouvelles les plus inattendues, que rien ne les effrayait ni ne les rebutait pour réussir, qu'ils possédaient l'imperturbable sang-froid et la réelle bravoure des gens du métier. Véritable jockey de ce steeplechase, de cette chasse à l'information, ils enjamblaient les nids, ils franchissaient les rivières, ils sautaient les banquettes, avec l'ardeur incomparable de ces coureurs dursans qui veulent arriver bon premier ou mourir. D'ailleurs, leurs journaux ne leur ménageaient pas l'argent, le plus sûr, le plus rapide, le plus parfait élément d'information connu jusqu'à ce jour. Il faut ajouter aussi, et à leur honneur, que ni l'un ni l'autre ne regardaient ni n'écoutaient jamais par-dessus les murs de la vie privée, et qu'ils n'opéraient que lorsque des intérêts politiques ou sociaux étaient en jeu. En un mot, ils faisaient ce qu'on appelle depuis quelques années le grand reportage politique et militaire. Seulement, on verra, en les suivant de près, qu'ils avaient la plupart du temps une simple bien façon d'envisager les faits, et surtout leurs conséquences, ayant chacun leur manière à eux de voir et d'apprécier. Mais enfin, comme ils y allaient bon jeu, bon argent, et ne s'épargnaient en aucune occasion, on aurait eu mauvaise grâce à les emblâmer. Le correspondant français se nommait Alcide Jolivet. Harry Blanc était le nom du correspondant anglais. Ils venaient de se rencontrer pour la première fois à cette faible palais neuf, dont ils avaient été chargés de rendre compte dans leur journal. La discordance de leur caractère, jointe à une certaine jalousie de métier, devait les rendre assez peu sympathiques l'un d'un autre. Cependant, ils ne s'élitèrent pas, et cherchèrent plutôt à se pressentir réciproquement sur les nouvelles du jour. C'était deux chasseurs, après tout, chassant sur le même territoire, dans les mêmes réserves. Ce que leur manquait pouvait être avantageusement tiré par l'autre, et leur intérêt même voulait qu'il fût sa portée de se voir et de s'entendre. Ce soir-là, ils étaient donc tous les deux à la pluie. Il y avait en effet quelque chose dans l'air. Quand ce ne serait qu'un passage de canard, ça vaut son coup de fuite. Ce vivait Alcide Jolivet. Les deux correspondants furent donc amenés à causer l'un avec l'autre pendant le bal, quelques instants après la sortie du général Kisoff. Et ils le firent en se tâtant un peu. Vraiment, monsieur, cette petite fête est charmante. J'ai déjà télégraphié. Splendant ! Cependant, j'ai cru devoir marquer en même temps à ma cousine... Votre cousine ? Oui, ma cousine Madeleine. C'est avec elle que je correspond. Elle aime être informée vite et bien, ma cousine. J'ai donc cru devoir lui marquer que, pendant cette fête, une sorte de nuage avait semblé obscurcir le front du souverain. Pour moi, il m'a paru rayonnant. Et naturellement, vous l'avez fait rayonner dans les colonnes du délit télégraphe. Précisément. Vous rappelez-vous, monsieur Blount, ce qui s'est passé à Zaccrète en 1812 ? Ah, je me le rappelle comme si j'y avais été, monsieur. Alors, vous savez qu'au milieu d'une fête étonnée en son honneur, on annonça à l'empereur Alexandre que Napoléon venait de passer le Niémen avec l'avant-garde française. Cependant, l'empereur ne quitta pas la fête. Et malgré l'extrême gravité d'une nouvelle qui pouvait lui coûter l'Empire, il ne laissa pas percer plus d'inquiétude. Que ne vient d'en montrer notre hôte ? Lorsque le général Kisoff lui a appris que les fils télégraphiques venaient d'être coupés entre la frontière et le gouvernement d'Iskosk. Ah, vous connaissez ce détail ? Je le connais. Quant à moi, il me serait difficile de l'ignorer puisque mon dernier télégramme est allé jusqu'à Odinsk. Ah, il est bien jusqu'à Krasnoyak seulement. Alors, vous savez aussi que les enfants étaient envoyés au nom de Nikolaevsk ? Oui, monsieur. En même temps qu'on télégraphiait au Cossack du gouvernement de Tobosk de se concentrer. Rien n'est plus vrai, monsieur Plout. Ces mesures m'étaient également connues. Et croyez bien que mon imable cousine en sera tenu demain quelque chose. Exactement, comme le sauront eux aussi les lecteurs du télégramme, monsieur Jolivet. Voilà quand on voit tout ce qui se passe ! Oh, et quand on écoute tout ce qui se dit ! Une intéressante campagne à suivre, monsieur Plout. Oh, je la suivrai, monsieur Jolivet. Alors, il est possible que nous nous retrouvions sur un terrain moins sûr peut-être que le parquet de ce salon. Ah, moins sûr, oui, mais... Mais aussi, moins glissant ! Et là-dessus, les deux correspondants se séparèrent. Assez contents, en somme, de savoir que l'un n'avait pas distancé l'autre. En effet, ils étaient à deux jeux. À ce moment, les portes des salles configues au grand salon furent ouvertes. Là, se dressaient plusieurs vastes tables, merveilleusement servies et chargées à profusion de porcelaine précieuse et de vaisselle d'or. Sur la table centrale, réservée aux princes, aux princesses et aux membres du corps diplomatique, étincelait un surtout d'un prix inestimable, venu des fabriques de Londres. Et autour de ce chef-d'oeuvre d'orfèvrerie, miroitaient sous le feu des lustres les mille pièces du plus admirable service qui fut jamais sorti des manufactures de Sèvres. Les invités du palais d'oeuvre commencèrent alors à se diriger vers les salles du souper. À cet instant, le général Kissoff, qui venait de rentrer, s'approcha rapidement de l'officier des chasseurs de la garde. « Eh bien, les télégrammes ne passent plus, Tomsk, Sire. À combien ? À l'instant ! » L'officier quitta le salon et entra dans une vaste pièce yadnante. C'était un cabinet de travail, très simplement meublé en vieux chênes et situé à l'angle du palais neuf. Quelques tableaux, entre autres plusieurs toiles signées Horace Vernet, étaient suspendus au mur. L'officier ouvrit vivement la fenêtre comme si l'oxygène manquait à ses poumons, et il vint respirer sur un large balcon, cet air pur que l'estillé une belle nuit de juillet. Tous ses yeux, baignés par les rayons lunaires, arrondissaient une enceinte fortifiée dans laquelle s'élevaient deux cathédrales, trois palais et un arsenal. C'est ce fil, tendu des Katarinenbourg à Nikoleksk, qui avait été coupé d'abord en avant de Tomsk, et quelques heures plus tard, entre Tomsk et Kolivane. C'est pourquoi le tsar, après la communication que venait de lui faire pour la seconde fois le général Kissov, n'avait-il répondu que par ses seuls mots. « À combien ? À l'instant ! » Le tsar était depuis quelques instants immobile à la fenêtre de son cabinet, lorsque les huissiers en ouvrirent de nouveau la porte. Le grand maître de police apparu sur le seuil. « Entre, général, et dis-moi tout ce que tu sais d'Ivan Ogareff. » « C'est un homme extrêmement dangereux, sire. » « Il avait le rang de colonel. » « Oui, sire. » « C'était un officier intelligent. » « Très intelligent, mais impossible à maîtriser, et d'une ambition effrénée qui ne reculait devant rien. » « Il s'est bientôt jeté dans de secrètes intrigues. » « C'est alors qu'il a été cassé le fondade par son Altesse le Grand-Duc. » « Puis exilé en Sibérie. » « À quelle époque ? » « Il y a deux ans. » « Rassier, après six mois d'exil par la faveur de votre majesté, il est rentré en Russie. » « Et depuis cette époque, n'est-il pas retourné en Sibérie ? » « Oui, sire. Il y est retourné, mais volontairement cette fois. » « Il fut un temps, sire, où quand on allait en Sibérie, on n'en revenait pas. » « Eh bien, moins vivant, la Sibérie est et sera un pays dont on revient. » Le tsar avait le droit de prononcer ses paroles avec une véritable fierté, car il a souvent montré par sa clémence que la justice russe s'avait pardonné. Le grand maître de police ne répondit rien, mais il était évident qu'il n'était pas partisan des demi-mesures. Selon lui, tout homme qui avait passé les monts ourals entre les gendarmes ne devait plus jamais les franchir. Or, il n'en était pas ainsi sous le nouveau règne, et le grand maître de police le déplorait sincèrement. Comment ? Plus de condamnation à perpétuité pour d'autres crimes que les crimes de droit commun ? Comment ? Des exilés politiques revenaient de Tobolsk, Diakutsk, Dirkutsk ? En vérité, le grand maître de police, habitué aux décisions autocratiques des Ucazes, qui jadis ne pardonnaient pas, ne pouvait admettre cette façon de gouverner. Mais il se tut, attendant que le tsar l'interrogea de nouveau. Les questions ne se firent pas attendre. « Iman Ougarev, n'est-il pas rentré une seconde fois en Russie après ce voyage dans les provinces sibériennes ? Voyage dont le véritable but est resté inconnu ? » « Il y est rentré. » « Et depuis son retour ? La police a perdu ses traces ? » « Non, Sire, car un condamné ne devient véritablement dangereux que du jour où il a été gracié. » Le front du tsar se plissa un instant. Peut-être le grand maître de police put-il craindre d'avoir été trop loin, bien que son entêtement dans ses idées fût au moins égal au délouement sans borne qu'il avait pour son maître. Mais le tsar, dédaignant ses reproches indirects touchant sa politique intérieure, continua brièvement la série de ses questions. « En dernier lieu, où était Iman Ougarev ? » « Dans le gouvernement de Perlme. » « En quelle ville ? » « À Perlme même. » « Qui faisait-il ? » « Il semblait inoccupé, et sa conduite n'offrait rien de suspect. » « Il n'était pas sous la surveillance de la haute police ? » « Non, Sire. » « À quel moment a-t-il quitté Perlme ? » « Vers le mois de mars. » « Un bon aller ? » « On l'ignore. » « Hum, et depuis cette époque, on ne sait ce qu'il est devenu. » « On ne le sait. » « Eh bien, je le sais, moi. » « Des avis anonymes, qui n'ont pas passé par les bureaux de la police, m'ont été adressés, et, en présence des faits qui s'accomplissent maintenant au-delà de la frontière, j'ai tout lieu de croire qu'ils sont exacts. » « Voulez-vous dire, Sire, qu'Ivan Ogaref a la main dans l'invasion Tartar ? » « Oui, Général. Et je vais t'apprendre ce que tu ignores. » « Ivan Ogaref, après avoir quitté le gouvernement de Perlme, a passé les monts Oural. » « Il s'est jeté en Sibérie, dans les steppes Kirghis. » « Et là, il a tenté, non sans succès, de soulever ces populations nomades. » « Il est alors descendu plus au sud, jusque dans le Turkistan libre. » « Là, au canin de Bukhara, de Korkan, de Kunduz, il a trouvé des chefs disposés à jeter leur horde tartare dans les provinces sibériennes, et a provoqué une invasion générale de l'Empire russe en Asie. » « Le mouvement a été fomenté secrètement, mais il vient d'éclater comme un coup de foudre. » « Et maintenant, les voies et moyens de communication sont coupés entre la Sibérie occidentale et la Sibérie orientale. » « De plus, Ivan Ogarev, altéré de vengeance, veut t'attenter à la vie de mon frère. » Le tsar s'était animé en parlant et marchait à pas précipité. Le grand maître de police ne répondit rien, mais il se disait, à part lui, qu'au temps où les empereurs de Russie ne grassaient jamais un exilé, les projets d'Ivan Ogarev n'auraient pu se réaliser. Quelques instants s'écoulèrent, pendant lesquels il garda le silence, puis s'approchant du tsar qui s'était jeté sur un fauteuil, « Votre Majesté a sans doute donné des ordres pour que cette invasion fût repoussée au plus vite. » « Le dernier télégramme qui a pu passer à Nijdi-Oudinsk a dû mettre en mouvement les troupes des gouvernements dits Nijaysk, d'Irkounsk, Diakounsk, celles des provinces de l'Amour et du lac Baïkal. En même temps, les régiments de Perm et de Nijdi-Novgorod et les Cossacks de la frontière se dirigent à marche forcée vers les monts Oural. Mais malheureusement, il faudra plusieurs semaines avant qu'ils puissent se trouver en face des colonnes tartares. » « Frère de Votre Majesté, Son Altesse le Grand-Duc, en ce moment isolé dans le gouvernement d'Irkounsk, et plus en communication directe avec Moscou ? » « Non. Mais il doit savoir, par les dernières dépêches, quelles sont les mesures prises par Votre Majesté, et quels secours il doit attendre des gouvernements les plus rapprochés de celui d'Irkounsk. » « Il le sait. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'Ivan Ogareff, en même temps que le rôle de rebelle, doit jouer le rôle de traître, et qu'il a en lui un ennemi personnel et acharné. C'est au Grand-Duc qu'Ivan Ogareff doit sa première disgrâce. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est que cet homme n'est pas connu de lui. Le projet d'Ivan Ogareff est donc de se rendre à Irkounsk, et là, sous un faux nom, d'offrir ses services au Grand-Duc. Puis, après qu'il aura capté sa confiance, lorsque les Tartars auront investi Irkounsk, il livrera la ville, et avec elle mon frère, dont la vie est directement menacée. Voilà ce que je sais par mes rapports. Voilà ce que ne sait pas le Grand-Duc, et voilà ce qu'il faut qu'il sache. » « Eh bien, Sire, un courrier intelligent, courageux. » « Je l'attends. » « Et qu'il fasse diligence. Car, permettez-moi d'ajouter, Sire, que c'est une terre propice aux rébellions de cette terre sibérienne. » « Veux-tu dire, général, que les exilés feraient cause commune avec les envahisseurs ? » « Que votre majesté m'excuse. » « Je crois aux exilés. Plus de patriotisme. » « Il y a d'autres condamnés que les exilés politiques en Sibérie. » « Les criminels. » « Oh, général, ceux-là, je te les abandonne. » « C'est le revu du genre humain. Ils ne sont d'aucun pays. » « Mais le soulèvement, ou plutôt l'invasion, n'est pas fait contre l'Empereur. » « Contre la Russie. Contre ce pays que les exilés n'ont pas perdu toute espérance de revoir. » « Et qu'ils reverront. » « Non, jamais un Russe ne se ligera avec un Tartare pour affaiblir, ne fût-ce qu'une heure, la puissance moscoïte. » « Le tsar avait raison de croire au patriotisme de ceux que sa politique tenait momentanément éloignée. » « Clémence, qui était le fond de sa justice, quand il pouvait en diriger lui-même les effets, les adoucissements considérables qu'il avait adoptés dans l'application des Ucazes, si terribles autrefois, lui garantissait qu'il ne pouvait se méprendre. Mais même sans ce puissant élément de succès apporté à l'invasion Tartare, les circonstances n'en étaient pas moins très graves, car il était à craindre qu'une grande partie de la population kirghise ne se joignent aux envahisseurs. Les kirghis se divisent en trois hordes, la grande, la petite et la moyenne, et comptent environ 400 000 tentes, soit 2 millions d'âmes. De ces diverses tribus, les unes sont indépendantes, et les autres reconnaissent la souveraineté, soit de la Russie, soit des canas de Kiva, de Khorland et de Bukhara, c'est-à-dire des plus redoutables chefs du Turquestan. La horde moyenne, la plus riche, est en même temps la plus considérable, et ses campements occupent tout l'espace compris entre les cours d'eau du Sarasou, de l'Irtiche, de l'Ichim supérieur, le lac Adisang et le lac Axakal. La grande horde, qui occupe les contrées situées dans l'est de la moyenne, s'étend jusqu'au gouvernement d'Omsk et de Tobolsk. Si donc ces populations kirghises se soulevaient, c'était l'envahissement de la Russie asiatique, et tout d'abord la séparation de la Sibérie à l'est de l'Yéniceï. Il est vrai que ces kirghis, fort novices dans l'art de la guerre, sont plutôt des pillards nocturnes et agresseurs de caravanes que des soldats réguliers. Ainsi que l'a dit M. Levchin, un front serré ou un carré de bonne infanterie résiste à une masse de kirghis dix fois plus nombreux, et un seul canon peut en détruire une quantité effroyable. Soit. Mais encore faut-il que ce carré de bonne infanterie arrive dans le pays soulevé, et que les bouches à feu quittent les parcs des provinces russes, qui sont éloignées de deux ou trois mille verstres. Or, sauf par la route directe qui joint Ekaterinienburg à Erkutsk, les steppes, souvent marécageuses, ne sont pas aisément praticables, et plusieurs semaines s'écouleraient certainement avant que les troupes russes puissent se trouver en mesure de repousser les hordes tartares. Omsk est le centre de l'organisation militaire de la Sibérie occidentale, qui est destinée à tenir en respect les populations kirghises. Là sont les limites que ces nomades, incomplètement soumis, ont plus d'une fois insultées, et au ministère de la guerre, on avait tout lieu de penser qu'Omsk était déjà très menacé. La ligne des colonies militaires, c'est-à-dire de ces postes de Cossacks, qui sont échelonnés depuis Omsk jusqu'à Semi-Palettinsk, devait avoir été forcée en plusieurs points. Or, il était à craindre que les grands sultans qui gouvernent les districts kirghis puissent accepter volontairement ou subi involontairement la domination des tartares, musulmans comme eux, et qu'à la haine provoquée par l'asservissement, ne se fut jointe la haine due à l'antagonisme des religions grecques et musulmanes. Depuis longtemps, en effet, les tartares du Turquestan, et principalement ceux des canas de Bukhara, de Coquande, de Kunduz, cherchaient aussi bien par la force que par la persuasion à soustraire les hordes kirghises à la domination moscovite. Quelques mots seulement sur ces tartares. Les tartares appartiennent plus spécialement à deux races distinctes, la race cocasique et la race mongole. La race cocasique, celle, a dit Abel de Rémusa, qui est regardée en Europe comme le type de la beauté de notre espèce, parce que tous les peuples de cette partie du monde en sont tissus, réunis sous une même dénomination, les turcs et les indigènes de souches persanes. La race purement mongolique comprend les mongols, les manchous et les tibétains. Les tartares qui menaçaient alors l'empire russe étaient de races cocasiques et occupaient plus particulièrement le Turquestan. Ce vaste pays est divisé en différents états qui sont gouvernés par des cannes, d'où la dénomination des canas. Les principaux canas sont ceux de Bukhara, de Kiva, de Coquande, de Kulduz, etc. A cette époque, le cana le plus important et le plus redoutable était celui de Bukhara. La Russie avait déjà eu à lutter plusieurs fois avec ses chefs, qui dans un intérêt personnel, et pour leur en imposer un autre jour, avaient soutenu l'indépendance des Kirghis contre la domination moscovite. Le chef actuel, Féofar Khan, marchait sur les traces de ses prédécesseurs. Ce cana de Bukhara s'étend du nord au sud, entre les 37e et 41e parallèles, et de l'est à l'ouest, entre les 61e et 66e degrés de longitude, c'est-à-dire sur une surface d'environ 10 000 lieux carrés. On compte dans cet état une population de 2 500 000 habitants, une armée de 60 000 hommes, portés au triple en temps de guerre, et 30 000 cavaliers. C'est un pays riche, varié dans ses productions d'animals, végétales, minérales, et qui a été agrandi par l'accession des territoires de Balkes, Taucoï et de Meïmané. Il possède 19 villes considérables. Bukhara, sainte d'une muraille mesurant plus de 8 mailles sanglées, et flanquée de tours, une cité glorieuse, qui fut illustrée par les Avicennes et les autres savants du Xe siècle, est regardée comme le centre de la science musulmane, et rangée parmi les plus célèbres de l'Asie centrale. La marquante, qui possède le tombeau de Tamerlan, et palais célèbres, où l'on garde cette pierre bleue sur laquelle chaque nouveau canne doit venir s'asseoir à son avènement, est défendue par une citadelle extrêmement forte. Karchi, avec sa triple enceinte, située dans une oasis qui entoure un marais peuplé de tortues et de lézards, est presque imprenable. Tcharniaoui est défendue par une population de près de 20 000 âmes. Enfin, Kachia-Kurgan, Lurata, Jiza, Paikhan, Karakul, Kuzar, etc. forment un ensemble de villes difficiles à réduire. Ce canne de Bukhara, protégé par ses montagnes, isolé par ses steppes, est donc un état véritablement redoutable, et la Russie serait forcée de lui opposer des forces importantes. Or, c'était l'ambitieux et farouche Péofar qui gouvernait alors ce coin de la Tartarie. Appuyé sur les autres cannes, principalement ceux de Kokande et de Kunduz, guerriers, cruels et pillards, tout disposés à se jeter dans des entreprises chères à l'instinct tartare, aidés des chefs qui commandaient à toutes les hordes de l'Asie centrale, ils s'étaient mis à la tête de cette invasion dont Ivan Ogaref était l'âme. Ce traître, poussé par une ambition insensée autant que par la haine, avait régularisé le mouvement de manière à couper la grande route sibérienne. Fou en vérité, s'il croyait pouvoir entamer l'Empire moscovite. Sous son inspiration, l'émir, c'est le titre que prennent les cannes de Bukhara, avait lancé ses hordes au-delà de la frontière russe. Il avait envahi le gouvernement de Sémupalitinsk et les Cossacks, qui se trouvaient en trop petit nombre sur ce point, avaient dû reculer devant lui. Il s'était avancé plus loin que le lac Balkache, entraînant les populations tirguises sur son passage. Piant, ravageant, enrôlant ceux qui se soumettaient, capturant ceux qui résistaient, il se transportait d'une ville à l'autre, suivi de ses impédimentas, de souverain oriental, qu'on pourrait appeler sa maison civile, ses femmes et ses esclaves. Le tout avec l'audace impudente d'un Djanjizkan moderne. Où étaient-ils en ce moment ? Jusqu'où ces soldats étaient-ils parvenus à l'heure où la nouvelle de l'invasion arrivait à Moscou ? À quel point de la Sibérie les troupes russes avaient-elles dû reculer ? On ne pouvait le savoir. Les communications étaient interrompues. Le fil entre Kolivan et Tomsk avait-il été brisé par quelques éclaireurs de l'armée tartare ? Ou les mires étaient-ils arrivés jusqu'aux provinces de Djanjizk ? D'où la basse Sibérie occidentale était-elle en feu ? Le soulèvement s'étendait-il déjà jusqu'aux régions de l'Est ? On ne pouvait le dire. Le seul agent qui ne craint ni le froid ni le chaud, celui que ni les rigueurs de l'hiver ni les chaleurs de l'été ne peuvent arrêter, qui volent avec la rapidité de la foudre. Le courant électrique ne pouvait plus se propager à travers la stète et il n'était plus possible de prévenir le Grand-Luc, enfermé dans Irkutsk, du danger dont le menaçait la trahison d'Ivan Ogareff. Un courrier seul pouvait remplacer le courant interrompu. Il faudrait à cet homme un certain temps pour franchir les 5200 verstres, 5 323 kilomètres, qui sépare Moscou d'Irkutsk. Il devrait, pour traverser les rangs des rebelles et des envahisseurs, déployer à la fois un courage et une intelligence, pour ainsi dire, surhumain. Mais avec de la tête et du cœur, on va loin. Courage de cette tête et ce cœur ? Il se demandait le tsar. Chapitre 3, Michel Strogoff. La porte du cabinet impérial s'ouvrit bientôt, et l'huissier annonça le général Kisoff. Ce courrier ? Il est là, sire. Tu as trouvé l'homme qu'il fallait ? J'ose en répondre à votre majesté. Il était de service au palais ? Oui, sire. Tu le connais ? Personnellement, et plusieurs fois, il a rempli avec succès des missions difficiles. À l'étranger ? En Sibérie même. D'où est-il ? Domsk. C'est un Sibérien. Il a du sang-froid, de l'intelligence, du courage ? Oui, sire. Il a tout ce qu'il faut pour réussir, là ou d'autre. Il saurait peut-être. Son âge ? 30 ans. C'est un homme vigoureux. Sire, il peut supporter jusqu'aux dernières limites le froid, la faim, la soif, la fatigue. Il a un corps de fer ? Oui, sire. Et un cœur ? Un cœur d'or. Et il se nomme ? Michel Strogoff. Est-il prêt à partir ? Il attend dans la salle des gardes les ordres de votre majesté. Qu'ils viennent. Quelques instants plus tard, le courrier Michel Strogoff entrait dans le cabinet impérial. Michel Strogoff était haut de taille, vigoureux, épaules larges, poitrines vastes. Sa tête puissante présentait les beaux caractères de la race caucasique. Ses membres bien attachés étaient autant de leviers disposés mécaniquement pour le meilleur accomplissement des ouvrages de force. Ce beau et solide garçon, bien campé, bien planté, n'eût pas été facile à déplacer malgré lui. Car lorsqu'il avait posé ses deux pieds sur le sol, il semblait qu'il s'y fût sans raciner. Sur sa tête, carré du haut, large de front, se trépelait une chevelure abondante qui s'échappait en boucle quand il la coiffait de la casquette moscovite. Lorsque sa face ordinairement pâle venait à se modifier, c'était uniquement sous un battement plus rapide du cœur, sous l'influence d'une circulation plus vive qui lui envoyait la rougeur artérielle. Ses yeux étaient un bleu foncé, avec un regard droit, franc, inaltérable, et il brillait sous une arcade dont les muscles sourciliais, contractés faiblement, témoignaient d'un courage élevé. Ce courage sans colère des héros, dit dans l'expression des physiologistes. Son nez puissant, large de narines, dominait une bouche symétrique, avec des lèvres un peu saillantes, de l'être généreux et bon. Michel Spongoff avait le tempérament de l'homme décidé, qui prend rapidement son parti, qui ne se ronge pas les ongles dans l'incertitude, qui ne se gratte pas l'oreille dans le doute, qui ne tétine pas dans la décision. Sobre de gestes comme de paroles, il s'avérait que c'était immobile comme un soldat devant son supérieur. Mais lorsqu'il marchait, son allure dénotait une grande aisance, une remarquable netteté de mouvement, et qui prouvait à la fois la confiance et la volonté vivace de son esprit. C'était un de ces hommes dont la main semble toujours pleine des cheveux de l'occasion, qui dure un peu forcé, mais qui les peint d'un trait. Michel Spongoff était déduit d'un élégant uniforme militaire, qui se rapprochait de celui des officiers de chasseurs à cheval en campagne. Bottes, écrons, pantalons demi-collants, pelisses bordées de fourrure, et agrémentées de sous-taches jaunes sur le fond brun. Sur sa large poitrine, brillait une croix et plusieurs médailles. Michel Spongoff appartenait au corps spécial des courriers du tsar. Il avait rang d'officier parmi ses hommes d'élite. Ce qui se sentait particulièrement dans sa démarche, dans sa physionomie, dans toute sa personne. Et ce que le tsar reconnut sans peine, c'est qu'il était un exécuteur d'ordre. Il possédait donc l'une des qualités les plus recommandables en Russie, suivant l'observation du célèbre romancier Turquie-Niev, qualité qui conduit aux plus hautes positions de l'Empire moscovique. En vérité, si un homme pouvait mener à bien ce voyage de Moscou à Erkutsk, à travers une contrée envahie, surmonter les obstacles, ébraver les périodes de toutes sortes, c'était entre tous Michel Spongoff. Circonstance très favorable à la réussite de ses projets, Michel Spongoff connaissait admirablement le pays qu'il allait traverser. Et il en comprenait les divers idiomes, non seulement pour l'avoir déjà parcouru, mais parce qu'il était d'origine sibérienne. Son père, le vieux Pierre Spongoff, mort depuis dix ans, habitait la ville d'Omsk, située dans le gouvernement de ce nom. Et sa mère, Marfa Spongoff, y demeurait encore. C'était là, au milieu des steppes sauvages des provinces d'Omsk et de Tobolsk, que le redoutable chasseur sibérien avait élevé son fils Michel, à la dure, suivant l'expression populaire. De sa véritable profession, Pierre Spongoff était chasseur. J'étais comme hiver, aussi bien par les chaleurs torrides que par des froids qui dépassent quelquefois 50 degrés au-dessous de zéro, il courait la plaine d'Urcy, et allié de mélèze et de bouleaux, des forêts de sapins, tendant ses trappes, détendant le petit gibier au fusil et le gros gibier à la fourche ou au couteau. Le gros gibier n'était rien de moins que l'ours sibérien, redoutable et féroce animal, dont la taille égale celle de ses congéments dépouillés. Il avait traîné la peau du gigantesque animal jusqu'à la maison paternelle, distante de plusieurs verstes, ce qui indiquait chez l'enfant une vigueur peu commune. Cette vie lui profita, et arrivé à l'âge de l'homme fait, il était capable de tout supporter, le froid, le chaud, la faim, la soif, la fatigue. C'était, comme le Yakout, des contrées septentrionales, un oeuf de fer. Il savait rester 24 heures sans manger, 10 nuits sans dormir, et se faire un abri en pleine steppe, là où d'autres se fussent morfondus à l'air. Doué de sang, fut une finesse extrême, guidé par un instinct de Delaware, au milieu de la plaine blanche, dans le brouillard intercepté tout horizon. Lors même qu'il se trouvait dans le pays des hautes latitudes, où la nuit polaire se prolonge pendant de longs jours, il retrouvait son chemin, là où d'autres eussent pu diriger leur pas. Tous les secrets de son père lui étaient connus. Il avait appris à se guider sur des symptômes presque imperceptibles, projection des aiguilles de glace, disposition des menus branches d'arbres, émanations apportées des dernières limites de l'horizon, foulées d'herbes dans la forêt, sons vagues qui traversaient l'air, détonations lointaines, passages d'oiseaux dans l'atmosphère embrumées, mille détails qui sont mille jalons pour qui sait les reconnaître. De plus, trempé dans les neiges, comme un damas dans les eaux de Syrie, il avait une santé de fer, ainsi que l'avait dit le général Kisoff, et ce qui était non moins vrai, un cœur d'or. L'unique passion de Michel Strogoff était pour sa mère, la vieille Marfa, qui n'avait jamais voulu quitter l'ancienne maison des Strogoff à Omsk, sur les bords de l'Irtiche, là où le vieux chasseur et elle vêturent si longtemps ensemble. Lorsque son fils la quitta, ce fut le cœur gros, mais en lui promettant de revenir toutes les fois qu'il le pourrait. Promesse qui fut toujours religieusement tenue. Il avait été décidé que Michel Strogoff à 20 ans entrerait au service personnel de l'Empereur Louis, dans le corps des courriers du Tsar. Le jeune Sibérien, ardu, intelligent, zélé de bonne conduite, eut d'abord l'occasion de se distinguer spécialement dans un voyage au Caucase, au milieu d'un pays difficile, soulevé par quelques remuants successeurs de Chamil, puis plus tard, pendant une importante mission qu'il entraîna jusqu'à Petrolovski, dans le Cap Tchadka, à l'extrême limite de la Russie asiatique. Durant ses longues tournées, il déploya des qualités merveilleuses de sang-froid, de prudence, de courage, qui lui valurent l'approbation et la protection de ses chefs. Et il fit rapidement son chemin. Quant au congé qu'il revenait de droit, après ses lointaines missions, jamais il ne négligea de les consacrer à sa vieille mère, fut-il séparé d'elle par des milliers de verses dans le vieil hiver. Cependant, et pour la première fois, Michel Strogoff, qui venait d'être très employé dans le sud de l'Empire, n'avait pas rendu la vieille marfa depuis trois ans, trois siècles. Or, son congé réglementaire allait lui être accordé dans quelques jours, et il avait déjà fait ses préparatifs de départ pour Omsk, quand se produisirent les circonstances que l'on sait. Michel Strogoff fut donc introduit en présence du tsar, dans la plus complète ignorance de ce que l'empereur attendait de lui. Le tsar, sans lui adresser la parole, le regarda pendant quelques instants et l'observa d'un oeil pénétrant, tandis que Michel Strogoff demeurait absolument immobile. Puis le tsar, satisfait de cet examen sans doute, retourna près de son bureau et, tenant signe au grand maître de police de s'y asseoir, il lui dicta à voix basse une lettre qui ne contenait que quelques lignes. La lettre libellée, le tsar la relue avec une extrême attention, puis il la signa, après avoir fait précéder son nom de ces mots, ainsi soit-il, qui constitue la formule sacramentelle des empereurs de Russie. La lettre fut alors introduite dans une enveloppe que ferma le cachet aux armes impériales. Le tsar, se relevant alors, dit à Michel Strogoff de s'approcher. Michel Strogoff fit quelque part en avant et demeura de nouveau immobile, prêt à répondre. Le tsar le regarda encore une fois bien en face, les yeux dans les yeux, puis une voix brève. Ton nom ? Michel Strogoff, sire. Ton grade ? Capitaine au corps des courriers du tsar. Tu connais la Sibérie ? Je suis Sibérien. Tu es né ? À Omsk. As-tu des parents à Omsk ? Oui, sire. Quels parents ? Ma vieille mère. Le tsar suspendut un instant la série de ces questions, puis montrant la lettre qu'il tenait à la main. Voici une lettre que je te charge, toi, Michel Strogoff, de remettre en main propre au grand-duc et un nul autre que lui. Je la remettrai, sire. Le grand-duc est à Irkutsk. J'irai à Irkutsk. Mais il faudra traverser un pays soulevé par des rebelles, envahis par des tartares, qui auront intérêt à intercepter cette lettre. Je le traverserai. Tu te méfieras surtout d'un traître, Ivan Ogareff, qui se rencontrera peut-être sur ta route. Je m'en méfierai. Passeras-tu par Omsk ? C'est mon chemin, sire. Si tu vois ta mère, tu risques d'être reconnue. Il ne faut pas que tu vois ta mère. Michel Strogoff a eu une seconde d'hésitation. Je ne la verrai pas. Jure-moi que rien ne pourra te faire avouer ni qui tu es, ni où tu vas. Je le jure. Michel Strogoff, repris alors le dame en remettant le pli au jeune courrier. Prends donc cette lettre, de laquelle dépend le salut de toute la Sibérie et peut-être l'avis du grand-duc, mon frère. Cette lettre sera remise à son Altesse, le grand-duc. Ainsi, tu passeras quand même. Je passerai, ou l'on le tuera. J'ai besoin que tu vives. Je vivrai. Je passerai. Le tsar parut satisfait de l'assurance simple et calme avec laquelle Michel Strogoff lui avait répondu. Va donc, Michel Strogoff. Va pour Dieu, pour la Russie, pour mon frère et pour moi. Michel Strogoff salua militairement, quitta aussitôt le cabinet impérial et, quelques instants après, le palais neuf. Je crois que tu as eu la main heureuse, général. Je le crois, si. Et votre majesté peut être assurée que Michel Strogoff fera tout ce que peut faire un homme. C'est un homme, en effet. Chapitre 4 La distance que Michel Strogoff allait franchir entre Moscou et Irkutsk était de 5200 verstes. Lorsque le fil télégraphique n'était pas encore tendu entre les monts Oural et la frontière orientale de la Sibérie, le service des dépêches se faisait par des courriers dont les plus rapides employaient les 18 jours à se rendre de Moscou à Irkutsk. Mais c'était là l'exception. Et cette traversée de la Russie asiatique durait ordinairement de 4 à 5 semaines, bien que tous les moyens de transport fûtent mis à la disposition de ses envoyés du tard. En homme qui ne craint ni le froid ni la neige, Michel Strogoff eut préféré voyager par la rue de saison d'hiver, qui permet d'organiser le trainage sur toute l'étendue du parcours. Alors, les difficultés inhérentes aux divers genres de locomotions sont en partie diminuées sur ces immenses steppes niblées par la neige. Plus de cours d'eau à franchir, partout la nappe glacée sur laquelle le traîneau glisse facilement et rapidement. Peut-être certains phénomènes naturels sont-ils à redouter à cette époque, tels que permanence et intensité des brouillards, froids excessifs, chasse-neige long et redoutable, dont les tourbillons enveloppent quelquefois et font périr des caravanes entières. Il arrive bien aussi que des loups poussés par la faim couvrent la plaine par milliers. Mais mieux eut à lui courir ses risques, car avec ce dur hiver, les envahisseurs cartares se fussent de préférence cantonnés dans les villes. Leur maraudeur n'aurait pas couru la steppe. Tout mouvement de troupe eut été impraticable et Michel Strogoff eut plus facilement passé. Mais il n'avait à choisir ni son temps ni son heure. Quelles que fussent les circonstances, il devait les accepter et partir. Telle était la situation que Michel Strogoff envisagea nettement et il se prépara à lui faire face. D'abord, il ne se trouvait plus dans les conditions ordinaires d'un courrier du char. Cette qualité, il fallait même que personne ne pût la soupçonner sur son passage. Dans un pays envahi, les espions fourmillent. Lui, reconnu, sa mission était compromise. Aussi, en lui remettant une somme importante qui devait suffire à son voyage et le faciliter dans une certaine mesure, le général Kissoff ne lui donna-t-il aucun ordre écrit portant cette mention, servie de l'empereur, qui est le sésable par excellence. Il se contenta de le munir d'un podarochnat. Ce podarochnat était fait au nom de Nicolas Korpanov. négociant, demeurant à Irkutsk. Il autorisait Nicolas Korpanov à se faire accompagner le cas échéant d'une ou plusieurs personnes. Et en outre, il était par mention spéciale, valable même pour le cas où le gouvernement moscovite interdit à tout autre nationaux de quitter la Russie. Le podarochnat n'est autre chose qu'un permis de prendre les cheveux de poste. Mais Michel Strokov ne devait s'en servir que dans le cas où ce permis ne risquerait pas de faire suspecter sa qualité, c'est-à-dire tant qu'il serait sur le territoire européen. Il résultait donc de cette circonstance en Sibérie, c'est-à-dire lorsqu'il traverserait les provinces soulevées. Il ne pourrait ni agir en mettre dans les relais de poste, ni se faire délivrer des chevaux de préférence à tous autres, ni réquisitionner les moyens de transport pour son usage personnel. Michel Strokov ne devait pas l'oublier. Il n'était plus un courrier, mais un simple marchand, Nicolas Korpanov, qui allait de Moscou à Irkutsk et comme tel, soumis à toutes les éventualités d'un voyage ordinaire. Passé, inaperçu, plus ou moins rapidement, mais passé, tel devait être son programme. Il y a 30 ans, l'escorte d'un voyageur de qualité ne comprenait pas moins de 200 Cosaques montés, 200 fantassins, 25 cavaliers bakchirs, 300 chameaux, 400 chevaux, 25 chariots, 2 bateaux portatifs et 2 pièces de canon. Tel était le matériel nécessité par un voyage en Sibérie. Lui, Michel Strokov n'aurait ni canon, ni cavalier, ni fantassins, ni bête de somme. Il irait en voiture ou à cheval quand il le pourrait, à pied, s'il fallait aller à pied. Les 1400 premières verstres, 1493 kilomètres, mesurant la distance comprise entre Moscou et la frontière russe, ne devaient offrir aucune difficulté. Chemin de fer, voiture de poste, bateau à vapeur, chevaux des divers relais étaient à la disposition de tous et par conséquent à la disposition du courrier du tsar. Donc, ce matin même du 16 juillet, n'ayant plus rien de son uniforme, muni d'un sac de voyage qu'il portait sur son dos, vécu d'un simple costume russe, unique serré à la taille, un symbole traditionnel du musique, large culotte, bottes sanglées à la jartière, Michel Strogoff se rendit à la gare pour y prendre le premier train. Il ne portait point d'armes, ostensiblement du moins, mais sous sa ceinture se dissimulait un revolver, et dans sa poche, un de ces larges coutelas qui tiennent du couteau et du yatagon, avec lesquels un chasseur sibérien s'était vend très proprement un ours sans détériorer sa précieuse courrure. Il y avait un assez grand concours de voyageurs à la gare de Moscou. Les gares des chouins de fer russes sont des lieux de réunion très fréquentés, autant au moins de ceux qui regardent partir que de ceux qui parlent. Il se tient là comme une petite bourse de nouvelles. Le train dans lequel Michel Strogoff prie place devait le déposer à Disney Novgorod. Là s'arrêtait à cette époque la voie ferrée qui revient Moscou à Saint-Pétersbourg doit se continuer jusqu'à la frontière russe. C'est un trajet de 400 versts et le train allait les franchir en une dizaine d'heures. Michel Strogoff une fois arrivé à Disney Novgorod prendrait suivant les circonstances soit la route de terre soit les bateaux à vapeur du Volga afin d'attaquer le bruit du soulèvement des hordes de Kyrgyz et de l'invasion tartare n'étaient pas sans avoir transpiré quelque peu. Les voyageurs dont le hasard faisaient ses compagnons de voyage en causaient mais non sans quelques circonspections. Ces voyageurs ainsi que la plupart de ceux que transportaient le train étaient des marchands qui se rendaient à la célèbre foire de Disney Novgorod vont être nécessairement très mêlée d'un délai contre l'invasion qu'au seul point de vue de leurs intérêts menacés. La présence d'un simple soldat revêtu de son uniforme et l'on sait combien l'importance de l'uniforme est grande en Russie. Sous-titrage ST' 501